Les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler Mercato, pour parler Fran Garcia, puisque ça y est, c'est officiel, ça a été annoncé aujourd'hui. Fran Garcia reviendra du côté du Real Madrid et sera donc, normalement, le prochain latéral gauche pour la saison 2023-2024. Il ne sera pas vendu comme certaines rumeurs le prétendaient, mais il va jouer un rôle peut-être de doublure pour commencer. Pourquoi pas un rôle de titulaire à l'avenir, mais en tout cas, voilà, c'est la première recrue, finalement, pour la saison 2023-2024. Et on va tout analyser, on va tout scanner, ses points forts, ses points faibles, ses datas. Avec ce mode stream, ça me permet vraiment d'avoir toutes les datas devant les yeux et de vous les partager. Donc, comme c'est un joueur, comme je l'ai dit, qui a joué beaucoup avec le Castilla, qui a joué un seul match avec le Real Madrid, mais c'est un joueur qui est formé au club et je vais commencer par là. C'est important d'avoir des joueurs issus du club. On le voit avec Nacho, qui est un joueur peut-être différent des autres dans sa façon, comment dire, de s'exprimer avec le club. Ce n'est pas un joueur qui va demander des négociations de salaire tous les 4 matins. C'est un joueur qui accepte d'être sur le banc. Bref, c'est un joueur issu du club et on en a quand même besoin. Donc voilà, cette saison avec le Rayo Vallecano. Cette saison, on va donc terminer avec ses 3 latéraux, puisque Mendy, il est blessé pendant 2 mois minimum. Le temps qu'il revienne à la compétition, moi, je n'y crois plus. D'ailleurs, Mendy, on en parlera après, mais il est sur le marché des transferts. C'est un joueur qui ne plaît pas, qui ne plaît plus finalement à la direction. C'était une demande de Zidane, trop souvent blessé, trop peu de temps à un très très bon niveau. Donc, on va terminer avec Alaba, qui je pense sera le titulaire, Nacho et Kamavinga. Kamavinga qui va avoir du temps de jeu finalement, mais qui sera peut-être latéral gauche. On le verra par la suite. Alors, Fran Garcia. Fran Garcia, c'est un petit profil. On parle d'un joueur qui fait 1m69. Il a seulement 23 ans. Donc, sa valeur marchande, elle est de 8 millions d'euros. Et d'après les informations qui nous parviennent, le Real aurait déboursé 5 millions d'euros pour acquérir les droits de ce joueur dès juin prochain. Il est capable de jouer dans un poste un peu plus offensif. Et ça, c'est intéressant, car Mendy, lui, a un profil plutôt défensif. Là, on a quand même un profil de latéral qui peut nous faire penser à Miguel Gutiérrez. C'est-à-dire très dynamique, bon centreur, mais qui aime aller centrer. Et on va aller voir les stats juste après. Donc, voilà, c'est un petit profil, un petit Lizarazu, si je devais comparer. Voilà, avec ses points forts et ses points faibles. Mais voilà, c'est un profil différent. Et je pense que c'est un profil qui correspondra très bien à Vinicius. Qui, je trouve, est tout le temps est solé. C'est pour ça qu'il tente des choses compliquées. Ou qu'il va constamment s'appuyer sur Benzema. parce qu'il n'a pas de latéral avec lui pour dédoubler, comme pouvaient le faire, par exemple, Ronaldo et Marcelo à la grande époque. Donc ça, c'est statistique. Donc, on voit qu'il n'a fait qu'un seul match avec le Real. Il a joué avec les U19, beaucoup avec le Castilla. Et donc, avec le Rayo Vallecano, il a quand même quasiment eu 10% de ses passes décisives par rapport aux matchs joués. Je trouve que c'est pas mal. Ça prouve, cette stat, que c'est un joueur qui aime se porter vers l'avant et qui a une belle qualité de centre. Donc voilà, comme je vous le disais, il a été formé au Real Madrid. Il a fait toutes les gammes, 17, 18, 19, beaucoup au Castilla. Et puis, à partir de 2021, voilà, il a fait la navette entre le Castilla, le Rayo Vallecano qui a acheté la moitié de ses droits, un peu comme en Italie, vous le savez. Et donc, voilà, à partir de 2023, l'été 2023, il reviendra de manière définitive au Real Madrid. Alors, les caractéristiques de Fran Garcia. C'est un joueur, comme je vous l'ai dit, et on le verra avec sa hitmap juste derrière, qui aime se projeter vers l'avant. Et il a une belle qualité de centre. Et ça, je pense que ça sera très intéressant pour le Real Madrid l'année prochaine. Parce que si ce joueur a des qualités défensives correctes, et qu'en plus de ça, offensivement, il aime aller centrer, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va aller dédoubler avec Vinicius, je pense que ses qualités seront un grand atout pour le Real Madrid. Bon, vous l'avez vu, sa faiblesse, c'est le duel aérien. C'est normal, il mesure 1m69. Donc là, il n'y a pas trop de surprises. C'est par rapport à son gabarit. Mais comme vous pouvez le voir sur l'image, position principale arrière-gauche, position secondaire milieu-gauche. Et ça se retrouve ici avec finalement ses forces, un joueur qui aime s'entrer, qui aime se projeter. Alors là, c'est les notes que j'ai trouvées. Alors, c'est les notes de SofaScore. C'est à prendre avec des pincettes, mais ça donne quand même une petite indication du joueur. 672, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a des notes moyennes. Voilà, il n'a pas des... Ce n'est pas un joueur qui floppe, sauf, je crois que c'est le mois de septembre, il a eu 6,2. Mais sinon, il est assez régulier finalement dans ses matchs. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ce n'est pas un joueur qui a des hauts et des bas, comme peut l'être Mindy. Très très fort parfois, blessé, très décevant. Là, on a un joueur qui est plutôt régulier et on parle d'un club du Rayo Vallecano. C'est quand même le deuxième wagon des clubs espagnols. Peut-être qu'avec un club comme le Real, il sera plus en confiance. Il sera avec des coéquipiers et une équipe qui gagne. Donc voilà, on le jugera quand même l'année prochaine. Mais ces notes, c'est du 6,72. C'est moyen, voilà. Sitemap. Et là, c'est intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un défenseur qui couvre totalement le couloir gauche. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à sa surface de réparation pour défendre. Mais également, vous pouvez le voir, il va quasiment jusqu'au poteau de corner. Ça indique véritablement que c'est un latéral, comme on l'a vu tout à l'heure, qui aime se projeter et qui va centrer. Car si ce dernier n'aimait pas centrer, il s'arrêterait au niveau de la surface de réparation et ne tenterait pas d'aller chercher des actions dangereuses. Lui, véritablement, c'est un profil très offensif. On est sur un latéral qui, visiblement, est très offensif. Je dis visiblement parce que je ne l'ai pas vu jouer. Je ne regarde pas les matchs du Rayo Vallecano et je ne vais pas prétendre être l'expert de tous les matchs ou de tous les clubs du monde, comme certains peuvent le faire sur Internet. Donc ça, c'est notre latéral. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai marqué latéraux. C'est notre latéral actuellement. Mendy est donc en difficulté. Il va sûrement quitter le Real l'été prochain. Le Real l'a mis sur la liste des transferts. Et je vous ai comparé la hitmap de Mendy, parce que c'est bien beau de critiquer Mendy. Et on voit que c'est un joueur qui couvre, finalement, qui est un peu médian, c'est-à-dire qu'il ne va pas près de sa surface pour défendre. Donc ça, c'est peut-être une qualité. Ça veut dire que peut-être qu'il annule les offensives adverses avant la surface de réparation, contrairement à Fran Garcia. Mais par contre, et c'est assez criant par rapport à la hitmap de l'Espagnol, c'est que, regardez celle de Mendy, il ne se projette pas au-delà de la surface de réparation adverse. Voilà, Mendy, il ne s'entre pas. Et là, je pense qu'on en a la preuve, c'est qu'on a deux profils différents. Mendy, qui finalement, est un latéral défensif qui va apporter de la solidité à cet effectif. Par contre, Fran Garcia, c'est un latéral très offensif qui va, je pense, aider beaucoup Vinicius dans sa façon de créer des occasions. Et peut-être que Vinicius sera moins Benzema dépendant avec ce genre de latéral. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager la comparaison des deux hitmaps parce qu'on a quand même deux profils totalement différents. Et ça, ça nous amène aux trois latéraux qu'on devrait avoir, sauf surprise, à l'heure où je vous parle, évidemment, les trois latéraux qu'on devrait avoir l'année prochaine. Alors, est-ce qu'Alaba sera titulaire et qu'on aura une charnière à partir de maintenant entre Rudiger et Militao qui se projettera également l'année prochaine ? On aura également Nacho qui, lui, est le couteau suisse du Real Madrid. Il est en fin de contrat, mais j'espère que le Real va le prolonger parce qu'il est capable de jouer dans l'axe à droite actuellement. Il est capable de jouer à gauche. C'est un joueur qui ne dit rien. C'est un joueur qui fait ses matchs, qui représente l'ADN Real Madrid. C'est un joueur qui ne coûte rien. Il a été formé au club. Il a joué toute sa vie au Real Madrid. Et j'espère que ce dernier terminera sa carrière au Real. C'est très rare. Et donc, tout à droite, vous avez Fran Garcia. Donc ça, ce sont les trois latéraux qu'on devrait avoir pour la saison 2023-2024. Et c'est surtout la deuxième recrue. Le joueur que vous voyez là, c'est Hendrik. Lui, il va rejoindre le Real lors de la saison 2024-2025. Mais c'est le deuxième joueur qui a été acheté lors de cette saison en cours. Donc lui, il a été acheté, je crois, juste avant la Coupe du Monde, Hendrik. Et donc, il rejoindra le club dans deux ans. Dès qu'il aura 18 ans. Il n'a pas les droits actuellement. Et donc, Fran Garcia, lui, rejoindra le Real Madrid dès le mois de juin. Donc voilà, globalement, les amis, ce que j'avais à dire sur cette nouvelle recrue du Real. Comme je vous l'ai dit, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu jouer. Donc je m'appuie sur des stats. Voilà. Sur des stats. Donc c'est un jeune joueur, un petit gabarit, qui fait quand même pas mal de passes décisives. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant pour un latéral parce que je n'ai pas les stats de Mindy, mais il ne doit pas avoir beaucoup de passes D. Un joueur qui a des problèmes, des difficultés au niveau des duels aériens. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal vu son gabarit. C'est peut-être un joueur d'ailleurs qui va, je pense, commencer d'abord par rentrer en fin de match, par apporter peut-être du sang neuf. Et c'est un joueur qui peut apporter une nouvelle énergie en fin de match. Voilà. Donc peut-être qu'on commencera avec Alaba, qu'Alaba reviendra dans l'axe, qu'on sortira Rudiger et qu'on fera rentrer lui à la place de Rudiger. Des notes moyennes. Et surtout, voilà, moi, ce qu'il faut retenir, je pense, si on doit retenir deux choses, c'est voilà, c'est ses caractéristiques, force, faiblesse, une hitmap, une grosse, grosse activité. C'est statistique dans le sens que c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de passes décisives. Et voilà. Voilà. Si on doit comparer aussi avec Mindy, voilà, c'est deux profils différents. Donc, écoutez, moi, je suis hypé. C'est un joueur qui ne va pas coûter grand-chose. On est sur du 5 millions d'euros. Ce n'est pas du Robertson. On n'est pas sur le latéral du siècle. Mais c'est un joueur qui, je pense, peut amener déjà sur le banc de touche, peut apporter en fin de match. Et pourquoi pas, à terme, devenir titulaire si ce dernier s'intègre très, très bien. Voilà ce que j'avais à dire, les amis, concernant Fran Garcia. Donnez-moi votre avis sur cette recrue. Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous êtes déçu ? Évidemment, on aurait voulu l'avoir dès le mois de janvier pour terminer cette saison. Mais ça ne sera pas le cas. Le Real n'a pas voulu froisser ses rapports par rapport au Rayo Vallecano. Et je termine sur ça. Le président du Rayo a félicité le Real dans son approche du transfert en citant le Real comme un club noble qui a très bien géré le transfert de Fran Garcia. Donc, encore une fois, le Real dégage une image très positive. Voilà, les amis. Écoutez, j'attends votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me soutenir sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et on se retrouve demain pour le débrief de Real Madrid-Balencia. Ciao !